ces petites anecdotes donc une première partie de saison 2006-2007 étincelante on l'a dit un duo qui marche super bien avec Ilan, une équipe qui fonctionne et la surprise alors là aussi j'enlève la cap santé inside et je te parle en tant que supporter et je pense que c'est le ressenti de bon nombre de supporters stéphanois le 31 janvier tu quittes le club pour Monaco on est beaucoup à ne pas avoir compris ça marchait bien, ça fonctionnait super bien on a été surpris de cette décision tu peux nous expliquer un peu pourquoi ce choix et quelles étaient les raisons de ton départ en pleine saison comme ça alors les raisons de mon départ vous savez moi j'ai en 2006 ça faisait 5 ans que je faisais du football professionnel c'est à dire que je n'étais pas passé par un centre de formation et donc pour moi c'était que du bonheur de faire du foot et c'était une passion c'était que du bonheur j'arrive dans le football professionnel et voilà ce qui m'arrive dans les années 2000 Lyon et l'équipe qui marche le mieux qui joue la ligue des champions qui qui est champion chaque saison et qui fait une offre à Saint-Etienne l'offre elle est à l'escalé aujourd'hui l'offre elle est à l'escalé la rivalité entre Lyon et Saint-Etienne je peux la comprendre les supporters cette rivalité je peux la comprendre par contre quand on est dans un bureau et quand on se fait on va dire traiter avec tout ce que j'avais fait quand même à Saint-Etienne on se fait traiter plus que de la merde ça a été dur c'est à dire c'est à dire se faire traiter euh bah comme pour moi le mot que j'ai sorti à ce moment là c'est ce que j'ai ressenti c'est c'est comme ça que je l'ai ressenti c'est les discussions euh j'avais pas le droit de parler euh j'avais pas le droit de donner mon ressenti j'avais rien le droit de faire c'était tais-toi sinon tu vas jouer en CFA ou sinon tu joues plus ou sinon quoi ça existe pas ça on a le droit de discuter vous avez le droit de refuser des choses mais on peut pas traiter quelqu'un comme ça et c'est pour ça que j'en voulais et j'en voulais à Roland Roméier que j'ai pas encore eu au téléphone même si j'ai son numéro et que et que j'ai j'ai ses coordonnées mais ça a été ça a été vraiment très dur alors j'ai j'ai sur le sur le fond euh bien sûr c'était euh le mot était inexcusable ouais et euh je pense que c'était un mot beaucoup trop fort par rapport à par rapport à à l'activité par rapport à à moi par rapport à l'argent qu'on gagne par rapport à bien sûr les privilèges qu'on a ouais mais malgré tout c'est ce que moi j'ai ressenti et personne n'a pu se mettre à ma place en fait ouais c'est ce que t'as ressenti personne n'a pu se mettre à ma place au moment où j'étais dans le bureau en face de Roland ouais non mais c'est clair on connait Roland Roland il est gentil euh mais dès que je sais pas ce matin là je sais pas s'il a été bien réveillé ou pas mais en tout cas moi c'est ce que j'ai ressenti et personne s'est mis à ma place alors oui j'ai dit des conneries oui et ça je l'assume de toute façon je l'assumerai toute ma vie et c'est comme ça maintenant je m'en suis excusé je m'en suis je m'en suis voulu aussi parce que quand c'est sorti tout de suite après c'est trop tard de toute façon quand c'est sorti ça fait tellement le buzz que le journal il s'est pressé de le mettre en ligne donc voilà maintenant ça a été ça a été ça a été difficile parce que pour moi ça a pas été genre je prends l'offre de Lyon et je vais prolonger à Sainte c'était pas ça pour moi je voulais faire la meilleure carrière possible je voulais aller le plus haut possible et Lyon est venu mais discutons si vous voulez pas que j'aille à Lyon discutons avec Sainte qu'est-ce qu'on peut faire est-ce qu'on peut organiser quelque chose et malgré et tout ça non ça s'est pas fait tout ça ça s'est pas fait et après cette discussion justement en plus j'étais j'avais mal au genou on me disait que je faisais semblant j'avais je faisais semblant d'être blessé alors que le doc avait pris deux poches de sang dans mon genou parce que j'avais j'avais eu quelque chose je sais plus comment comment ça s'appelle et puis finalement je suis resté deux semaines pratiquement sans m'entraîner je suis parti le dernier jour du mercato voilà comment ça s'est fait un petit peu les dessous de ce transfert normalement je devais partir à Lens mais finalement Laurent Banide nous a appelé au dernier moment et voilà j'ai signé à Monaco d'accord et toi alors t'as signé à Monaco alors qu'à la base comme tu l'as dit c'était Lyon qui était venu au renseignement toi à partir du moment où il y avait eu ce refus entre guillemets de la direction de discuter avec toi c'était plus viable pour toi de jouer pour Santé c'était fini quoi qu'il arrive tu devais partir ouais quoi qu'il arrive après les déclarations ouais après la discussion avec Chroméier enfin après la discussion avec Chroméier ça c'est le premier point la déclaration le deuxième point et ensuite c'était pratiquement c'était mort c'était mort j'avais même plus envie pourquoi mouiller le maillot pourquoi donner satisfaction à quelqu'un qui me faisait même plus confiance on va dire entre guillemets ouais ok en tout cas c'est super intéressant d'avoir tous les deux les dessous de ce transfert et de cette période comment ça s'est fait parce que comme je te l'ai dit moi en tant que supporter et je pense que c'est le cas de bon nombre de supporters stéphanois on était un peu surpris on n'a pas compris pour être honnête cette décision donc c'est très intéressant d'avoir ces infos là donc tu rejoins Monaco ouais pour au final rejoindre Lyon un an après un an et demi après ouais mercato 2008 2008 il me semble c'est ça ouais alors je vais te poser une question qui en intéressera plus d'un nous en tant que supporter stéphanois on a toujours peut-être ce côté naïf de se dire tiens les joueurs quand ils passent à synthé ils ont cet amour du maillot ils seront imprégnés toute leur vie de de cette fièvre verte si je puis dire donc c'est pour nous c'est difficilement compréhensible de voir un ancien de nos joueurs jouer pour le club ennemi est-ce que toi quand tu signes à Lyon tu penses à tout ça ou est-ce qu'en tant que joueur quand on est joueur et qu'on signe à Lyon qu'on a cette logique de carrière on pense pas à à ces années vertes on pense pas à cette rivalité etc bien sûr qu'on y pense on y pense forcément moi j'ai passé de très très bons moments à synthé on y pense forcément mais c'est un comme tu l'as dit c'est le boulot c'est le boulot donc à un moment donné il faut faire il faut faire le boulot c'est c'est pas contre synthé c'est pas contre Lyon c'est c'est comme ça c'est le le boulot de footballeur et il n'y a pas que moi qui suis passé de synthé à Lyon ou de Lyon à Saint-Etienne donc non non bien sûr ou même en passant ou même en passant par par d'autres clubs mais mais oui oui on y pense on y pense forcément et les retrouvailles les retrouvailles au chaudron elles étaient j'en tremblais parce que parce que c'est parce que c'est compliqué vous imaginez mentalement comment on doit être comment on doit être fort pour 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 jouer pour s'entraîner pour se pour s'échauffer sur le côté pour rien dire pour être voilà c'est compliqué c'est pas facile c'est pas facile à vivre mais c'est comme ça c'est la vie d'un footeux quand on passe du Real au Barça du Barça au Real de l'Inter à Milan c'est comme ça pourtant il y en a plein des joueurs qui le font ben voilà ouais ouais je comprends très bien après comme moi je peux comprendre tu peux comprendre que nous ça nous fait mal quand on voit un ancien de nos joueurs aller jouer chez l'ennemi mais je comprends tout à fait tes propos et ils sont tout à fait cohérents donc t'as joué à Lyon on l'a dit mais bon on rassure nous la meilleure ambiance à la Geoffroy Guichard quand même bah ouais ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir mais non mais ça n'a rien à voir c'est on peut pas comparer les deux ambiances elles sont incomparables on peut pas comparer les ambiances populaires et les ambiances de ville on va dire entre guillemets urbaines c'est pas possible ouais bah c'est à l'image des codes sociaux des deux villes entre guillemets les ambiances qui se retrouvent dans les tribunes exactement c'est exactement ça on retrouve ça on peut retrouver un petit peu à Lens l'ambiance de Sainte et le Lens-Lille c'est pareil on peut pas retrouver la même chose c'est pas possible ouais c'est vrai c'est clair donc pendant tes années lyonnaises t'as connu un certain Clopuel ouais qui est aujourd'hui entraîneur de Sainte donc nous ça nous intéresse tout naturellement si voilà tu peux nous parler du coach de ses méthodes de management et si tu penses qu'il a le profil idoine pour mener à bien le projet que Sainte veut mettre en place à savoir baser sur la jeunesse et démarrer un nouveau cycle je pense que oui je pense que oui il l'a fait à Lille il a voulu aller à Lyon mais ça s'est pas fait correctement parce qu'à Lyon il y avait déjà trop de cadres trop de grands joueurs et c'était compliqué ensuite il est parti à Nice il l'a fait très bien marché à Lille il est parti ensuite à Southampton il l'a fait aussi en Angleterre il l'a fait à Leicester aussi faut pas oublier avant que Leicester reprenne là leur deuxième troisième place cette saison c'est lui qui a bâti un petit peu qui a pris les joueurs de la réserve pour les faire monter en pro donc à Sainte il va faire pareil et je pense que Claude vraiment il est bon pour ça il est bon pour ce travail de fond il aime bien ce rôle de manager justement où il a cet oeil sur la réserve sur les 19 ans sur le centre de formation pour que justement ces jeunes puissent progresser et atteindre l'équipe première avec on va dire toute leur capacité à jouer en tout cas tu vois parce qu'on peut pas mettre un jeune on se dit bon lui il est bon on va le faire jouer non c'est pas comme ça c'est pas comme ça que ça marche lui il va arriver à les modeler à leur faire déjà trouver son système à les faire jouer dans son système et surtout quand il va les mettre et ben ça va marcher on l'a vu cette saison il a pris des joueurs de la Gambardella qui ont joué et ils ont été très bons c'est super intéressant ce que tu dis parce que c'est exactement ce qu'il disait dans une interview accordée à l'équipe il disait voilà nous on doit pas former des joueurs des jeunes pour les faire jouer en réserve mais pour qu'ils soient prêts pour jouer en équipe première directement bien sûr le rôle il est là il faut que les mecs de la formation et c'est ça c'est ça la méthode copuelle les mecs qui ont joué à Gambardella il y a deux ans qu'on gagnait la Gambardella je trouve que l'attaquant comment il s'appelle Charles Abbey il est super fort il est super bon mais ça ça fait quoi ça c'est comment comment on atteint ce niveau là par la confiance la confiance du coach dans les entraînements tous les jours et petit à petit le mettre dans l'équipe au départ c'est pas lui qui jouait mais quand il est rentré il a fait ses armes il a fait ses rentrées on l'a vu jouer on l'a vu démarrer en coupe puis après il a joué en coupe de la ligue et puis petit à petit la confiance est venue et il a joué et il est super bon Charles Abbey il l'a même fait démarrer lors de son premier match dans le derby directement dans le derby voilà et il a été très bon ouais ouais mais c'est vrai que c'est c'est la méthode claude Puel de ne pas avoir peur de lancer les jeunes et de baser son équipe sur alors sur un mix de cadres bien évidemment mais voilà des jeunes prospects des jeunes potentiels qui va faire grandir mais si on peut revenir sur sa méthode de management on sait qu'il y a plusieurs elle est dure elle est extrêmement dure Cote Pelle il parle pas beaucoup c'est ce qui est un peu sorti dans la presse durant ses premiers mois de management en tant que coach à Saint-Etienne c'est qu'on est passé d'un management paternaliste avec Jean-Luc Gasset juste l'impruntant à quelqu'un de beaucoup plus froid de beaucoup plus renfermé qui n'a pas beaucoup parlé qui a ses idées claires et qui alors c'est pas c'est pas une critique encore une fois c'est que je on constate et on relate juste les faits d'un homme qui sait où il veut aller comment il veut arriver à ce chemin quitte à se mettre les cadres du vestiaire à dos on sait qu'il y a plusieurs cadres qui ont donné des interviews et qui ont dit voilà on a peu ou pas de discussions avec Claude Puel il s'appuie pas sur nous comme les anciens coachs pouvaient le faire est-ce que tu confirmes tout ça un peu c'est le management je confirme je confirme je confirme parce que même à Lyon même à Lyon c'était très difficile avec Juni Chris les cadres un petit peu du vestiaire donc oui Claude Puel il est très très dur il sait où il veut aller il faut juste se ranger dans son dans le même voilà dans la même voie que lui dans la même route sur la même route que lui après quand c'est comme ça tout va bien mais c'est vrai que dès qu'on déborde un petit peu avec lui c'est A c'est pas A c'est pas A prime et c'est comme ça et c'est vrai qu'au niveau communication avec les joueurs c'est pas un grand communicant Claude Puel et ça c'est son c'est son côté un petit peu boulot parce que quand tu le connais dans la vie de tous les jours quand il est en dehors du foot quand il est en famille ou même quand on fait des matchs parce que quelques fois on fait des matchs avec le variété avec lui mais c'est quelqu'un d'adorable chambreur qui te parle qui est communiquant qui te donne des solutions qui a envie de t'aider mais quand il est dans son boulot j'ai l'impression que voilà c'est un autre homme c'est quelqu'un d'autre et qui est alors je sais pas si c'est dommage je sais pas si c'est bien je sais pas si c'est mal mais c'est comme ça et ça lui réussit dans certains clubs et dans d'autres ça lui réussit pas parce que dans d'autres clubs quand on a des cadres ils aiment bien aussi avoir cette communication donc voilà c'est assez compliqué de cerner en tout cas le personnage clôtuel ouais mais voilà comme tu l'as dit ça marche partout où il est passé ça va marcher ça va marcher avec Saint-Etienne je pense il faut juste que les dirigeants lui fassent confiance mais ça va marcher et ça devrait marcher parce que c'est un club populaire il y a du monde il y a une bonne formation il y a des gens compétents donc ça ne peut que marcher ouais c'est tout le mal qu'on lui souhaite et c'est ce qu'on espère tous à Saint-Etienne en tout cas mais encore une fois super intéressant d'avoir ton avis sur la question parce qu'on sait que tu l'as côtoyé pendant quelques années dans un certain club de la région en Alpes pour en revenir à des questions un peu plus personnelles on s'appelle Lyon tu as joué en Angleterre à Portsmouth et à West Ham que tu as joué en Inde aux Etats-Unis ouais alors après en Ligue 2 à Créteil mais ça reste en France quel est le championnat qui t'a le plus marqué footballistiquement et le championnat qui t'a le plus marqué le pays si je puis dire qui t'a le plus marqué humainement alors le championnat bien sûr ça va être comme 99% des gens le championnat anglais bien sûr j'ai retrouvé l'intensité les supporters tout ce qu'on bavait devant la télé ça s'est retrouvé là-bas j'ai fait une finale de cup qui était extraordinaire devant 100 000 personnes j'avais jamais vu ça qui chantait tout le match franchement c'était extraordinaire l'ambiance anglaise les matchs l'organisation les entraînements voilà tout change le mercredi off qu'on n'a jamais qu'on connait pas en France voilà l'intensité qu'on met dans les entraînements où en France on a les deux jours compliqués en début de semaine et puis après ça se relaxe sur la fin de semaine en Angleterre ça n'existe pas c'est toujours à fond tout le temps à fond et le championnat humainement qui m'a le plus fait je pense que c'est le championnat je pense que c'était en Inde humainement ça a été très très dur où t'as joué ah très très dur d'accord où t'as joué avec Nico Anelka d'ailleurs là-bas ouais j'ai joué avec Nico Anelka Célim Benachour Franz Bertin et après des Espagnols mais sinon humainement tu sortais de l'hôtel c'était c'était de la famille c'est la famille les gens dehors qui étaient les gens pauvres qui dormaient à même le sol ça a été très compliqué alors que nous on était dans un hôtel pratiquement 6 étoiles donc ouais le contraste en fait en Inde il était il était impressionnant mais le championnat et le tournoi était tellement bien organisé que finalement on s'en rend compte quand on sort de l'hôtel mais sinon on s'en rend pas compte parce que c'est trop bien organisé c'était trop bien organisé en tout cas ok bah écoute c'est important de savoir ça ça permet peut-être aussi à vous footballeur qui jouez là-bas de vous rendre compte de la chance que exactement le village que vous avez eu parce que moi j'ai fait venir mes enfants et je leur ai dit regardez les gens regardez comme ils vivent regardez ils mangent pas à leur faim c'est compliqué c'est très compliqué donc vous quand vous faites quand on fait quand on fait nos caprices de foot ou quand nos enfants ils font des caprices parce qu'ils ont pas eu la dernière manette ou la dernière Nintendo c'est dur c'est dur c'est clair Fred on arrive à la fin de cette interview d'accord on 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 voulait te remercier vraiment énormément pour le le temps que t'as pris c'était super intéressant près de 40 minutes d'interview où on a pu parler de de ta carrière de tes années vertes de mieux comprendre voilà certaines décisions et certains choix que t'as pris et qui nous paraissaient un peu sombres nous à nos supporters donc franchement merci beaucoup je pense que ça éclaira plus plus d'un supporter Stéphanois donc merci beaucoup pour pour cette interview et on espère te revoir très bientôt bah merci à vous déjà aussi parce que bon c'était pas facile de de retracer un petit peu ces années vertes surtout la fin parce que moi ça me reste quand même en travers de la gorge c'est quand même quelque chose qui avec un goût avec un goût d'amertume un goût d'inachevé et et voilà maintenant j'espère que c'est vrai que c'est vrai que les supporters n'ont pas n'ont pas bien compris j'espère qu'il y en a qui ont compris il y en a qui n'ont pas bien compris il y en a avec qui j'ai pu converser aussi qui l'ont compris il y en a d'autres qui n'ont pas compris voilà j'espère en tout cas avoir donné des réponses un peu plus un peu plus complètes et surtout que bien entendu moi mes meilleures années elles ont toujours été à Saint-É en France et j'ai quand même gagné deux trophées de meilleurs joueurs du mois à Saint-Église et ça ça n'enlève en rien la qualité que j'ai pu mettre et le cœur que j'ai pu mettre en tout cas dans cette équipe et je me suis fait des amis j'en ai encore j'en ai encore au téléphone on a créé d'ailleurs un groupe d'anciens stéphanois donc on discute tous ensemble et c'est ça qui est important c'est de garder les bons souvenirs de garder les bons souvenirs et les potes et c'est ça voilà c'est ce que je voulais vous dire et merci encore pour cette petite interview qui a été super intéressante aussi pour moi et bien franchement plaisir partagé encore une fois